Coucou mes petits poulets, bonjour et bienvenue dans ces builds concernant le Kavat Smita qui est un des deux Kavat que l'on peut avoir dans le jeu là en l'occurrence donc monsieur Patapon qui me suit dans absolument quasiment toutes mes vidéos et toutes les situations alors on va commencer d'abord par le potentiel offensif d'un Kavat Smita ou d'un Kavat même en règle générale que je trouve absolument nul comme vous le voyez normalement sur la petite vidéo que je mets sur le côté contre des chargeurs niveau 140 qui pourtant sont des mobs complètement chips et c'est du menu frottin il ne fait pas grand chose c'est pas génial du tout même quand on est artilleuse lourde avec son truc qui permet de faire griffe aiguisée qui est vicieuse, qui inflige 300% de dégâts qui brise l'armure 220% et déchire la chair la bise en pièce qui augmente les pourcents de dégâts emmêlés ainsi que balayage qui permet de frapper 4 ennemis supplémentaires et augmente la portée d'attaque de 2 mètres dans une optique de destruction, d'oblitération de mobs ayant dépassé un certain level le cavat smitha ne fait pas du tout le travail vraiment pas je dirais c'est pas du tout son but en tout cas jusqu'au niveau 50-60 si vous ne comptez pas dépasser un certain level effectivement le cavat smitha peut s'avérer utile mais si vous voulez faire des missions assez longues si vous le prenez en tant que destructeur de mobs si vous pensez qu'il va vraiment vous aider pendant la bataille en tant que DPS vous mettez le doigt dans l'oeil en tout cas donc on va montrer les deux builds d'avoir le build full support qui va donc profiter de charm qui est l'attrait principal du cavat smitha qui a donc la description le cavat smitha a 28% de chance sur les 27 secondes de donner bonne fortune à son propriétaire alors ça peut autant être des trucs de merde du genre restaure je dirais le bouclier le bouclier quoi c'est ça pas vraiment grand chose peut-être pour une hydrine ça peut être utile effectivement de donner 200% de chance de coup critique en plus mettre du genre 200% de chance je crois que c'est un ajout fixe en fait c'est pas par rapport aux chances de coup critique parce qu'avec certaines armes qui ne font aucun coup critique j'arrive à faire des critiques orange alors qu'elle est pas censée en faire pas du tout voire même vous voyez donc c'est assez utile avec certaines armes qui n'avaient justement là que des critiques jaunes actuellement ça arrive en critique rouge galatine par exemple nous avons aussi un malice qui permet au cavat smitha de devenir invisible pendant 9 secondes tu le laisses 7 secondes pendant quelle heure qu'elle attire ses tirs etc donc ça c'est pour augmenter sa viabilité ce qu'on va quand même faire c'est la griffe aiguiser parce que tant qu'il est là autant que des fois de temps en temps il enlève l'armure d'un ennemi l'amélioration tech l'augmentation du durée de pouvoir de cavat très utile d'ailleurs oui aussi le cavat est très souvent utilisé en tant que dropper parce que quand vous avez 150 secondes de multiplier les ressources par deux reçues dans une survie qui va le pacte à la fin il est sévère pour peu que vous ayez un booster de chance de ressources et un peu de chance pendant la partie sur une heure vous pouvez très bien arriver à des 18000 de de cuvain sans déconner je le dis en conséquence ça m'est déjà arrivé voire plus haut encore si vous avez vraiment de la chance et que vous tombez à chaque fois sur ce boost particulier lien de bouclier ça je l'ai mis parce que je savais pas quoi mettre d'autre mais ça je vous avoue que vous pouvez mettre si vous voulez vous pouvez mettre abri par exemple ou je dirais qu'abri serait un bon une bonne idée par exemple à la place du lien de bouclier parce que en fait le lien de bouclier ça dépend c'est comme par exemple lien de vie et lien d'armure c'est en fonction de la warframe donc c'est à dire que si vous avez par exemple une warframe qui a énormément de vie énormément d'armure votre kavat aurait énormément de vie et énormément d'armure eh ben oui ça c'est sûr le kit médianimal qui augmente son temps d'agonie au sol ainsi qu'un peu de régénération par seconde vu qu'il est que support on va surtout chercher sa viabilité à lui vous voyez c'est tout et l'assautech qui permet des fois de temps en temps d'ignorer des dégâts mentaux et d'être sensible pendant 4 secondes alors ça qu'on le laissait de long c'est des fois très utile je vous avoue quand j'ai pas passé tout mon temps à sauver mon kavat et que des fois mon kavat il crève pas juste parce qu'il a de la luck c'est génial donc voilà ainsi que chef de mode qui permet de récupérer des points de vie sur les dégâts au corps à corps donc ce qui permet de régénérer son kavat pour les dégâts au corps à corps imaginons par exemple vous avez Inaros et que vous utilisez Inaros en mode bah comme sur ma vidéo là en mode aveuglement puis one shot votre kavat il est il est increvable il est increvable déjà il va avoir je crois qu'il va avoir 8000 points de vie 9000 je sais pas combien il va avoir de points de vie mais ça va être abusé et voilà donc après on a le deuxième bill support pdv donc là effectivement vous avez vu on a enlevé le lien de bouclé qui est superflu on a enlevé amélioration tech et on a enlevé aussi assot tech donc là il perd grandement de sa viabilité par contre lui là actuellement il a ses dps ses trucs de dps et récupération du chasseur donc ça veut dire que lui ce qu'il va faire comme dégâts ça va leur donner à votre warframe on garde quand même lien d'armure on garde lien de vie on garde la griffe aiguisée on garde malice on garde le kit médi animal et on garde le charme ce qui permet donc de imaginons avec des warframes qui n'ont pas forcément beaucoup de points de vie mais qui ont beaucoup de résistance on va prendre par exemple chroma justement on va faire un petit test chroma ça c'est rhino il nous a la tête complètement dans le cul aujourd'hui je vous le dis directement donc chroma il n'y a pas un jour où ça n'arrive pas d'ailleurs on va le mettre en rage orbis à la puissance on va prendre certains mobs petit partiheuse lourde par exemple on va en mettre 6 c'est juste pour montrer pas d'invincibilité et les hyènes ne sont pas en pause on va simuler tout ça on va voir un peu ce que le cavat va nous rendre comme point de vie pendant le combat en fait et vous allez vous rendre compte par vous même améliorer support vol pdv ok on y est celui d'abord une petite régénération de pdv d'armure enfin de santé voilà donc là on reprend etc puis le cavat va commencer à les frapper normalement s'il a le temps vous voyez des fois de temps en temps ça remonte un peu pour peu que vous fassiez un peu attention à vos points de vie vous voyez il fait reprendre des points de vie dès qu'il donne un coup c'est pas énorme c'est sûr c'est clairement pas énorme du tout on est bien tout à fait d'accord voilà par exemple là j'ai le pourcent de chance qui vient de drop ça le fait ça le fait ça le fait allez vous voyez par là par exemple dès que les ennemis il faut aussi penser le fait que les ennemis avaient de l'armure donc là ils en ont plus donc ça permet au cavat smitha de frapper avec tous ses pourcents de chance de dégâts avec tous ses dégâts donc je suis passé de 340 à 740 ça va être plus flagrant si je change de type de mob par exemple prenons on va dégager un peu les artificieuses lourdes et on va passer sur du chargeur justement sur du bas qui n'a pas d'armure donc là où le cavat smitha peut frapper directement avec 100% de chance de ses dégâts on va en prendre 8 par exemple voilà tac on va prendre une petite arme au corps à corps pour la terminer on va voir petite galatine c'est toujours rigolo la galatine voilà on se met son spell allez frappez moi voilà enfin peut-être encore plus le chat pas tapons tu fais quelque chose parce qu'il y a des moments où le chat bug bien évidemment voilà 740 j'ai repris tous mes points de vie 740 740 voilà 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 il y a certains moments effectivement le chat fait aussi des fois des dégâts plus gros mais enfin vous voyez quand même ça reste des chargeurs il y a quand même moyen de faire un peu de dégâts avec mais je pense que ça reste pas très très folichon je vous avoue vraiment pas énormément folichon maintenant je ne sais pas aussi si le chat peut-être prend les pourcents de dégâts en plus vous voyez parce que là normalement par rapport à la vidéo que je vous ai montré sur le côté il faisait aucun dégâts donc là j'ai l'impression qu'il prend aussi les dégâts de chroma quoi ce qui là par contre serait pas mal dans le tas sur ce je vous fais un très gros bisous je vous dis à la prochaine prochain épisode de je ne sais quoi on va bien